Quand on fabrique une viole, on va chercher dans le tas de bois, le bois qui convient le mieux. Quand j'achète le bois, je l'achète sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il est déjà découpé, et ça, c'est deux morceaux de cet arbre dans ce sens-là. Donc, je l'ouvre en deux, comme ça, je colle les morceaux, et je découpe. C'était un instrument, au XVIe siècle, complètement aristocratique, pas du tout. On le voyait quelques fois dans les balles de rue, mais rarement. C'était le violon qui était, comme on dit, entre guillemets, vulgaire, qui était à la rue. Et le violon et le violoncelle, toute la famille, n'est rentré à l'église, par exemple, et dans les salons, que début XVIIe. C'est vrai que ça nous fait une espèce de trou énorme entre la deuxième moitié du XVIIIe siècle et, disons, après la Deuxième Guerre mondiale. La violon n'était pas à la mode, tout simplement. Ça ne correspondait pas à ce qui était en train de se développer. À l'intérieur de l'instrument, il y a ce qu'on appelle une arme, un cylindre en bois de pin, qui est ajusté au fond et à la table de l'instrument. L'instrument réagit assez différemment. On y verra en été aussi. Alors, il faut réajuster l'âme. Oui, c'est un réglage très précis. C'est une chance d'avoir l'âme parce qu'une fois que l'instrument est fini, on peut quand même continuer à ajuster avec cette arme qui a l'air collée, mais qui en fait est coincée. Avec un miroir, on arrive à voir si c'est bien ajusté sur la table et à quelle distance ça se trouve. Bon, on va voir si ça marche mieux là. Et voilà, c'est parti. Encore un train. C'est moi qui filme. C'est bien la première fois de ma vie, d'ailleurs. Évidemment, il n'y a personne qui peut deviner que dans cette espèce de housse qu'on voit passer, il y a une viole de gants. Mais certains demandent ce que c'est, puisque je fais comme métier à part ça, sinon à côté, quoi, en vrai. À Amsterdam, je suis allée donner un programme pratiquement similaire à celui que je joue le 17 à Paris. Un programme qui se promène de l'Angleterre à la France et vers l'Allemagne à l'époque baroque. Alors, j'ai des collègues qui se promènent à vélo avec l'instrument sur le dos. Je ne sais pas trop, mais... La viole sur le dos. La valise à la main. On passe beaucoup de temps dans les trains. En réalité, j'ai pour plan d'acheter une valise encore plus petite, pour être de plus en plus légère. Quelle classe à la musique contemporaine aujourd'hui, dans le quotidien des gens ? Alors, tout le monde ne s'intéresse pas à la musique contemporaine forcément, ou tout le monde n'a pas envie de la jouer aussi. C'est un autre travail. Souvent, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Parce qu'il n'y a aucun réflexe possible. Tout est nouveau. C'est comme apprendre une nouvelle langue sur l'instrument. C'est vraiment complètement... Et moi, c'est exactement ce qui m'intéresse, qui me plaît. Qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui avec ce vocabulaire ? Quand j'ai commencé à travailler cette pièce de Bruno Ginière, qui s'appelle Plinte, que je jouerais, j'ai dit, bon, ben voilà, ce monsieur est vivant. On va le rencontrer. Je l'ai appelé. Et donc, il est venu une fois ou deux, je ne me rappelle plus. C'est la première qui m'a marquée, en tout cas, ça c'est sûr, s'il y en avait deux. Parce que c'est une pièce lente. Et la première des choses que j'ai demandé, c'est, est-ce que je peux la jouer plus lentement encore ? Composer pour instruments anciens, c'est quelque chose que j'avais déjà fait pour d'autres instruments, notamment la flûte à bec. Et là, c'était le premier essai pour viol de gambe. Et donc, dans cette partition, particulièrement, il y a très peu d'indications. C'est assez souple, libre. C'est assez simple d'écriture. Parce que je me suis dit que, justement, les violistes arriveraient à trouver eux-mêmes des phrases, des choses, et que moins on les contraindrait, et plus ils pourraient interpréter la pièce. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le timbre de l'instrument, dont on n'est pas habitué à ce qu'ils servent un langage autre que celui du 16, 17, début du 18ème. Ça oriente énormément. C'est un bonheur de pouvoir... Le nombre de questions qu'on se pose et auxquelles on n'aura jamais de réponse. Et ça, il faut l'accepter en musique ancienne, mais quand on freine, évidemment. On a la chance que les compositeurs sont encore vivants, donc c'est sûr que c'est plus facile. Le côté improvisé sur une grille, sur un air connu, une chanson connue, ça s'est beaucoup fait chez les Italiens, début du 17ème. Même si on n'est pas en train d'improviser en concert, cette dimension de « on découvre la musique », ça c'est très important et beau, vraiment. C'est fort en musique ancienne. Parce que tout le monde n'improvise pas comme ça spontanément toute une œuvre, mais tout le monde orne. On rajoute des ornements. Tout n'est pas écrit, du tout.